Bonsoir à toutes et tous. Une image pour ouvrir ce journal, celle de la salle d'audience qui accueillera dès demain un procès historique pour notre pays, celui des attentats du 22 mars 2016. 10 accusés vont être jugés pour les attaques dans le métro à Malbec et à l'aéroport de Bruxelles. Le jury populaire a déjà été constitué. Le procès devrait durer entre 6 et 9 mois et on va prendre ce soir le temps d'en dresser les enjeux. On va commencer avec ce qu'on appelle l'acte d'accusation. Bonsoir Laurent Mandeberg. Expliquez-nous de quoi on parle exactement. Alors Laurent, l'acte d'accusation, c'est vraiment le grand résumé du dossier judiciaire. On y trouve des éléments d'enquête avec des analyses d'images de vidéosurveillance, de la téléphonie et également des informations à la fois sur les 3 kamikazes qui sont décédés le 22 mars, mais également sur les 10 accusés. L'acte compte plus de 450 pages. Il va être lu au jury et cette lecture va prendre 3 jours. Et à travers cette lecture, on imagine que les jurés vont être directement plongés au cœur des événements. Oui, très très vite en fait. L'acte d'accusation va commencer d'abord par mettre le contexte, la situation géopolitique en Irak et en Syrie à l'époque et ensuite plongée réellement au cœur du hall des départs de l'aéroport de Zaventem avec l'arrivée des terroristes, leurs déplacements et les explosions. Même chose à la station de métro Malbec. Le jury va entendre en fait les constatations policières sur place, un descriptif glaçant des scènes des attentats, un premier moment éprouvant également de ce procès avec également un moment éprouvant pour les parties civiles présentes ce jour-là. Les noms des 32 victimes seront également cités. Et les parties civiles sont présentes. Est-ce que ce sera aussi le cas des accusés ? Cette lecture va se faire en présence des accusés ? Oui, car cet acte d'accusation les concerne en premier lieu. Il a été rédigé par le ministère public à charge et à décharge, ça veut dire avec des éléments qui aggravent ou allègent les responsabilités des accusés comme la préparation d'explosifs par exemple dans des caches ou les contacts qu'ont eu les accusés avec les terroristes décédés. Dans ce procès, il faut savoir qu'il y a 10 accusés et parmi ces 10 accusés, bien 6 ont déjà été condamnés pour les attentats de Paris. Ils appartiennent à la même cellule terroriste. Mais 2 hommes vont retenir principalement l'attention pendant ce procès. Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, Osama Krayem. Mohamed Abrini, en fait, l'homme au chapeau a laissé un sac d'explosifs dans le hall des départs de l'aéroport avant de quitter celui-ci. Et Osama Krayem a laissé diriger vers le métro avec une charge explosive avant de quitter les lieux. Merci beaucoup Laurent Mandeberg pour toutes ces explications. Et parmi les accusés, justement, il y a un personnage central, son nom Oussama Attar. Les enquêteurs l'identifient comme le principal coordinateur des attentats de Paris et de Bruxelles. Il est présumé mort, présumé seulement, donc il est tout de même cité parmi les accusés. Mais qui est-il et comment est-il devenu l'un des cerveaux de ces attentats ? Le reportage de Camille Valentinelli, Michel Tecci et Fabrice Gérard. Il est l'un des dix accusés du procès des attentats du 22 mars. Mais il sera le seul à ne pas prendre place dans le box des accusés. Lui, c'est Oussama Attar, présumé mort depuis 2017 en Syrie. Le djihadiste belgo-marocain est considéré comme le cerveau de la pire attaque terroriste commise en Belgique. C'est quelqu'un qui était haraka au cœur du système politique de l'organisation de l'État islamique et qui donc était dans un groupe franco-belge en grande partie, qui était une sorte de brigade extérieure de l'État islamique et qui a été à un moment mandatée pour commettre des attentats en Europe. C'est sur cette place de Laken, en région bruxelloise, qu'Oussama Attar a grandi. Nous sommes fin des années 90, à cette époque où Oussama Attar fréquente cette école. Option, technicien chimiste. C'est un élève sans histoire, pas particulièrement assidu et plutôt discret, comme le montre l'un de ces bulletins que nous nous sommes procurés. Pour moi, c'est un gamin parmi d'autres. Il n'y a aucun signal qui clignote de rien du tout. L'islam est très, très loin des préoccupations du quartier à cette époque-là. Pourtant, en 2003, Oussama Attar part combattre l'invasion américaine en Irak aux côtés d'organisations terroristes. Il est arrêté en 2005, condamné à la prison à perpétuité et finalement rapatrié en Belgique grâce à une grosse mobilisation de sa famille, soutenue par de nombreuses personnalités politiques. Il était présenté comme une victime, finalement, de l'Irak et de l'invasion américaine en Irak. Le présenter comme une victime et aussi comme un citoyen belge de seconde zone parce que de confession musulmane, c'est aussi un des arguments utilisés par les gens qui participaient à cette manifestation devant le palais de justice. Faut-il le rappeler avec les ballons blancs, qui est quand même un symbole très lourd de signification en Belgique. Inculpé de terrorisme, interdit de quitter le territoire belge et surveillé par la sûreté de l'État, Oussama Attar va pourtant se rendre en prison et radicaliser deux détroits kamikazes du 22 mars. Tout aussi interpellant, il se procure sans aucun problème un passeport à la commune Nanderlecht et finit par partir en Syrie, rejoindre les rangs de l'État islamique. La question, c'est comment se fait-il qu'on ait donné ce passeport à quelqu'un qui est inculpé de participation à un groupe terroriste et qui devait respecter un certain nombre de conditions qu'on avait négociées avec les États-Unis et l'Irak. L'hypothèse que le djihadiste ait été enrôlé comme informateur par les services de renseignement belges n'a jamais été confirmée par personne. Mais nul doute qu'Oussama Attar sera au cœur du procès des attentats de Bruxelles, où il sera le seul accusé poursuivi en tant que dirigeant d'une organisation terroriste. Voilà pour Oussama Attar qui est donc présenté comme l'un des cerveaux des attentats. Mais dans le box des accusés, il y aura aussi Salah Abdeslam. L'homme a déjà été condamné à la perpétuité incompressible en France pour son rôle dans les attentats de Paris au moment de ceux de Bruxelles. Il était déjà en état d'arrestation. Il avait été arrêté quatre jours plus tôt. Vous vous rappelez sans doute de ces images. Mais ce que le parquet lui reproche, c'est d'avoir fréquenté dans les mois précédents ceux qui ont commis les attaques de Bruxelles, ceux qui ont commis les attentats. Et ce faisant, peut-être d'avoir été au courant que des attaques étaient en préparation, les avocats de Salah Abdeslam sont avec nous ce soir. Bonsoir Delphine Pachi, bonsoir Michel Bouchat. Merci d'être là. Est-ce que Salah Abdeslam reconnaît son implication dans les attentats de Bruxelles ? Absolument pas. C'est tout à fait contesté au niveau des attentats de Bruxelles. Il ne faut absolument pas confondre Paris et Bruxelles. Il n'a pas fréquenté, pendant ces mois de cavale, quand il s'est caché, il n'a pas fréquenté ceux qui ont commis l'attentat ? Alors, on verra au moment du procès ce qu'on va pouvoir expliquer en termes d'actes de participation qui existent ou qui n'existent pas. Vous verrez tout cela durant les mois, les longs mois que vont durer le procès. Et vous verrez notre argumentation. Évidemment, au moment de la plaidoirie, on ne va pas tout divulguer aujourd'hui. On comprend évidemment que vous gardez votre argumentation. Peut-être un mot, Maître Bouchard, sur l'état d'esprit de Salah Abdeslam. Vous avez dû le rencontrer. Est-ce qu'il va s'exprimer ? Je suis désolé, mais là aussi, nous le verrons bien. À chaque jour suffit sa peine. Donc ça, nous verrons. Et l'état d'esprit qui est celui d'un jour n'est pas nécessairement celui du lendemain. Donc moi, je suis en attente de pouvoir le constater avec tout un chacun. Justement, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'il a été très changeant, cet état d'esprit de Salah Abdeslam. On l'a vu notamment lors du procès des attentats de Paris. Il était très fermé au début. Ça a un peu changé. Il y a une phrase de lui qu'il a prononcée vraiment à la fin du procès. On va la lire ici. Après six ans d'isolement, je n'avais pas vu autant de monde depuis longtemps. J'étais sur les dents. C'était le choc social. J'ai été un petit peu dur dans mes paroles et je le regrette. Tout de même, est-ce que ça veut dire qu'on va voir un autre Salah Abdeslam ici, à Bruxelles ? En tout cas, à Paris, manifestement, il a évolué. Il a évolué et effectivement, être confronté à la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire être confronté aux victimes, je crois que ça change tout. Dans le chef de quelqu'un qui a été à l'isolement, mais quand on parle d'isolement, c'est un isolement total pendant six ans. Donc, effectivement, il a évolué au cours du procès de Paris et Maître Pachi en a été le témoin. Tout à fait. Justement, vous étiez à Paris pour le procès. Vous défendiez un autre client. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé à Paris, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché pour que ça fonctionne aussi à Bruxelles ? Alors, je crois qu'au niveau logistique, Paris a été un exemple parce que c'est vrai que tout fonctionnait comme sur des roulettes, ce qui n'a pas été trop le cas ici au départ avec l'histoire des box en Belgique. Par contre, sur le fond du procès, Paris a loupé pas mal de choses. Par exemple ? Par exemple, essayer de comprendre exactement l'ampleur des phénomènes, essayer d'avoir différentes obédiences au niveau des experts, ce genre de choses, Paris a été plutôt un jugement d'ordre symbolique et un peu politique, dans la mesure où il fallait absolument condamner les gens qu'on avait pour les morts. Et donc, ça a été un peu un refus de compréhension par rapport à énormément de choses. Alors, on parle ici d'un procès historique à Bruxelles, dans l'histoire judiciaire du pays, dans l'histoire tout court du pays. Pour qu'il le soit vraiment historique, pour que ce soit un succès, selon vous, quels sont les éléments nécessaires pour que ce soit vraiment un procès historique ? Une grande présidente. Un procès d'assises qui se déroule très bien, c'est parce qu'il est présidé par un grand magistrat. Un magistrat qui va diriger avec impartialité, mais aussi avec autorité, qui va user de son pouvoir discrétionnaire. Voilà, moi, je constate depuis des années et des années qu'un procès qui est réussi, il est réussi parce qu'il a été dirigé par un très bon président. Il y a une image qu'on va regarder ensemble. C'est le portrait de Salah Abdeslam qui a été diffusé partout au moment des attentats. Tout le monde a vu ce portrait. C'est le moment où Salah Abdeslam devient, qu'on le veuille ou non, à tort ou à raison, un peu l'ennemi public numéro un. C'est ce qu'il représente aujourd'hui pour beaucoup. En tant qu'avocat, en tant qu'avocate, est-ce qu'on hésite à défendre ce type de client ? Pratiquement pas une seconde. On hésite peut-être par rapport à des problématiques d'ordre personnel, d'organisation, parce que c'est un procès mammouth. Ça va quand même nous prendre énormément de temps. Mais au niveau de la défense des intérêts, et d'autant plus dans un procès où la personne est accusée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, qu'elle s'appelle Salah Abdeslam ou pas, il n'y a pas de raison qu'elle soit condamnée pour ça. Et donc non, moi, j'y suis allée quasi immédiatement. Il y a des conséquences en tant qu'avocat, avocate. Vous, par exemple, Michel Bouchard, vous avez reçu, je pense, des lettres d'insultes, des lettres de menaces. Plutôt d'insultes, d'injures, ou des messages laissés sur le répondeur. Mais bon, ça ne m'effraie pas. Donc ce n'est pas ça qui va modifier ma manière d'être et en tout cas la manière dont je défendrais Salah Abdeslam. Et en ce qui me concerne, quand j'étais approché, j'ai quand même réfléchi un peu. J'ai demandé l'avis de mes proches, notamment de mes cinq enfants. Ils m'ont tous les cinq dit, il faut y aller. Qu'est-ce que vous avez à gagner en tant qu'avocat, qu'avocate, quand votre client a déjà été condamné en France à une peine incompressible, à perpétuité ? Qu'est-ce que vous avez à gagner dans ce procès ? On n'a rien à gagner. On n'a rien à perdre. Le souci, l'objectif, c'est qu'il soit jugé avec équité, qu'il soit jugé justement. Et maintenant, lui, il n'a pas demandé à être renvoyé devant la cour d'assises de Bruxelles pour les attentats de Bruxelles. Voilà, il ne fallait pas le renvoyer sinon. Je crois que c'est surtout la démocratie qui a à y gagner. C'est de montrer qu'on est un État de droit et que même si c'est ce qu'on appelle l'ennemi public numéro un, il n'y a pas de raison de le condamner pour des choses qu'il n'a pas faites. Et donc, on tient à nos principes de droit. Merci beaucoup, Delphine Pachi et Michel Bouchard, d'avoir été avec nous ce soir, d'être venus en plateau. On remercie aussi Mélanie Joris, un autre journaliste judiciaire, pour l'ouverture de ce procès demain, évidemment, dans nos prochaines éditions.